... Merci d'être venu nombreux. Nous avons le plaisir, ce soir, d'accueillir Jacques Cabreau, qui est à côté de moi, architecte, urbaniste. La soirée, merci d'être venu de Paris pour cette rencontre et non pas une conférence ex-cathédrale. Jacques est membre de l'Académie d'architecture, mais ce ne sera pas une soirée académique. Ou peut-être que ça se passe comme ça à l'Académie, en tout cas, ce sera une rencontre et plutôt un échange. On a appelé ça table de ronde aussi. Et donc, un échange ici avec Serge Gros, qui est enseignant à l'école d'architecture, qui animera les échanges entre nous, mais également des échanges avec vous, puisque on attend aussi que Jacques puisse répondre à des questionnements plus qu'à des exposés didactiques qu'il n'a pas préparés, d'ailleurs, puisque c'est son mode d'expression d'être plutôt questionné et de pouvoir s'expliquer sur sa démarche, sur le travail, ses expériences professionnelles, à partir d'interrogations. Voilà, je viens me livrer à votre curiosité. Parfait, parfait. Ce travail, enfin, cette rencontre, elle se fait également à l'occasion d'un travail que, dans le cadre de notre équipe de recherche, architecture, paysage, montagne, on vient de conduire avec Jacques Labreau et qui est de l'avoir pu publier le parcours professionnel de Jacques et qui est un petit ouvrage qui est édité par le CAUE de la Haute-Savoie, dont je dois excuser l'absence ce soir pour cause de mauvais temps et de routes enneigées entre Annecy et Grenoble. Ce petit livre fait partie d'une collection que le CAUE de la Haute-Savoie réalise et pour laquelle l'École d'architecture de Grenoble est très associée puisque l'ouvrage précédent parle du travail de Jean Prouvé dans les Alpes et qu'il a été conduit par Bernard Marais qui est un journaliste et éditeur édition du Linteau pour les étudiants qui veulent découvrir les pensées et les écrits des architectes et puis l'ouvrage encore précédent qui parle du travail de l'architecture-urbaniste Maurice Novarina, extrêmement présent à Grenoble et qui a été réalisé par une ancienne étudiante de l'école, aujourd'hui doctorante ou plutôt docteur en architecture dont je regarde le document pour ne pas écorcher son nom mais Karine Bonneau et également au mois de janvier la sortie d'un nouvel ouvrage dans cette même collection qui parlera du travail d'Henri Jacques le même architecte-urbaniste qui a consacré sa vie à la montagne aussi aux Alpes et qui est écrit par notre collègue Françoise Véry et une jeune étudiante doctorante du laboratoire métier de l'histoire Mélanie Manin voilà pour un peu la présentation Serge alors notre rencontre l'idée de pouvoir démarrer ensemble par une petite présentation de Jacques et de son parcours que je me propose de faire et au cours duquel on présentera nous circulerons en boucle sur l'écran les pages de l'ouvrage et les pages de l'ouvrage sont sélectionnées mais c'est une grande une partie parce qu'il n'y a pas tout évidemment le livre est petit des réalisations ou des projets de Jacques et en même temps dans un second temps c'est Serge qui animera cette rencontre débat est-ce que tu veux dire d'accord alors Jacques tu veux peut-être ajouter quelque chose avant qu'on démarre non 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 simplement effectivement les images les images c'est quelques photos quelques dessins des choses comme ça mais l'architecture c'est un objet qui est tellement complexe que avec une seule maison on pourrait déjà tirer une une dizaine si non plus de vues différentes donc il n'y a pas question de faire ça c'est des flash c'est des flash mais ça peut quand même inciter ça peut justement c'est pour c'est pour éveiller un peu la curiosité que je suis là que je pense que je suis là donc avec le travail que j'ai fait bien effectivement ce parcours professionnel de Jacques nous ça nous intéressait de le découvrir parce qu'on se connaît avec Jacques Labreau dans le cadre de l'équipe architecture paysage montagne depuis de longues années par son travail sur la station d'Avoriaz en Haute-Savoie qu'il a conçu dès les années 1964 mais nous avons dans ce travail eu le plaisir en tout cas l'intérêt de découvrir toute l'épaisseur et toutes les réalisations multiples qu'il a faites à côté de ça et moi j'ai découvert à travers ce moment là un parcours professionnel très important qui n'est pas spécifique entièrement consacré à la montagne qui nous montre le parcours d'un architecte qui est d'abord ancré dans des territoires et non pas dans un seul territoire alors je vous ai préparé comme ça quelques éléments de repère Jacques démarre ses études d'architecture en 1956 dans une école d'architecture qui ne s'appelle pas de ce nom là mais qui est l'école nationale supérieure des Beaux-Arts donc d'un système pédagogique totalement inconnu de nous et plutôt qui nous paraîtrait presque de la préhistoire je pense en tout cas lorsqu'on écoute des récits ou qu'on lit des comptes rendus est organisé en atelier et il choisit d'emblée un atelier très classique dirigé par le maresquier une génération d'architectes puisqu'il se succède de père en fils à la tête d'un même atelier à l'école des Beaux-Arts à Paris et qui enseignent plutôt en tout cas sont plutôt des adeptes de l'architecture on va dire extrêmement classique et de la composition symétrique mais Jacques pourra s'expliquer là-dessus mais très tôt Jacques n'est pas du tout dans cet esprit-là et développera plutôt des approches où rien n'est droit et tout est oblique où tout est ouvert où tout est avec des angles ou en courbe également où s'enroule autour d'une bute et très curieusement le travail de Jacques Labreau qui n'est pas dans cet atelier la règle du maître et bien est malgré tout apprécié par le maître parce que Jacques ses projets sont très vite remarqués pardon José est-ce qu'on pourrait mettre les images en boucle comme ça après on n'y reviendra pas enfin oui 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 on a voilà et comme ça passeront des images qui évoqueront mais quand on sera au bout ça reviendra voilà je ne m'arrêterai pas sur les images après tout si je dis des bêtises et que tu as envie de réagir parce que finalement on est dans une formule qui n'est pas du tout académique et bien tu peux et apporter des précisions et des réactions je crois que c'est tout à fait possible voilà donc je parlais de son travail en courbe ou en enroulement ou en angle ouvert et qui prend d'une certaine manière le contre-pied de compositions symétriques parallèles orthogonales c'est également son inspiration donc ne vient pas du maître de l'atelier encore que moi j'ai entendu que le maître lui donne ou le forme à l'esprit de la synthèse qui est quand même ne l'oublions pas en matière d'architecture je pense l'une des composantes les plus importantes que l'école doit enseigner qu'on peut attendre dans la profession d'un architecte c'est d'être capable ou d'avoir la capacité à faire la synthèse de toutes les contraintes et toutes les données qu'un maître d'ouvrage un client peut apporter ces références culturelles ou architecturales sont autour de Reit autour de Charoun qui est un architecte allemand d'Alto évidemment et d'autres un peu moins connus de l'expressionnisme allemand vous savez moi je n'étais pas attiré forcément par les architectes classiques mais je sentais qu'il se passait autre chose ailleurs qui correspondait plus à ma façon de voir et donc je suis allé effectivement chercher dans les livres d'autres architectes oui alors moi on a noté Bruno Taoth qu'évidemment dans l'école on enseigne aussi Soleri aux Etats-Unis Moore Bruce Goff donc je trouve intéressant parce que ce sont des architectes qui sont aujourd'hui connus je crois des étudiants mais pas trop connus quand même et qui sont à côté du mouvement moderne et à côté de l'école de pensée beaucoup plus fonctionnaliste et plus rationaliste dont le Corbusier on pourrait dire serait l'emblème mais tout ça est dit un peu à grosse maille Jacques postule au prix de Rome dont il est lauréat en 61 il soutient son diplôme en 1963 sur un très joli projet dans une île de l'Arctique du Sud pour une base pour scientifiques et qui s'enroule autour d'une colline et puis également en 64 il fait un voyage on pourrait dire initiatique aux Etats-Unis à la découverte de Wright et des grands architectes contemporains américains et puis le deuxième étape j'ai retenu 64 c'est la première commande pour Jacques qui a 29 ans et donc qui sort pratiquement de l'école diplômé un an auparavant je crois que c'est intéressant d'en avoir conscience aujourd'hui quand on s'adresse à des étudiants et que c'est la première commande qui est concevoir une station de sport d'hiver à 1800 mètres d'altitude sur le plateau d'Avoria et on est dans une période évidemment des Trente Glorieuses mais où l'accès à la commande ça nous étonne toujours aujourd'hui évidemment se fait par des grandes opérations qui lient à la fois l'urbanisme et l'architecture comparables à d'autres grandes opérations qui se menaient dans le cadre de l'urbanisme par des jupes ou qui ne s'appelaient pas encore des aques ils découvrent et ils découvrent pas parce que Jacques tu fais du ski donc la montagne ça t'est pas totalement inconnu mais en même temps tu te prends je pense de découverte sur cet paysage tout à fait particulier et notamment moi j'ai retenu cette spécificité de la montagne que tu découvres où le sol est recouvert de neige six mois de l'année et six mois d'autre il disparaît donc en fait un sol qui est mouvant d'une certaine manière et puis où la végétation comme le minéral se recouvre de neige et je pense que ces éléments naturels auxquels tu es totalement sensible vont entrer dans la composition ou dans ton travail d'architecture mais on te laissera réagir à ces réflexions là la station d'Avoria c'est une station sans voiture donc c'est un urbanisme qui est adapté à la circulation des skieurs mais également des piétons on est dans cette époque où on construit où on concentre l'idée de concentrer sur un seul lieu un nombre important de résidences et d'accès de personnes qui vont faire du ski sur un domaine skiable il développe là je crois les premières esquisses de composition d'urbanisme on voit dans les pages qui tournent une maquette formidable parce que il prend pied dans une maquette déjà faite d'un projet déjà fait et d'une sorte de contre-projet dans un projet pour montrer comment au lieu d'une fonctionnalité très rigoureuse avec des volumes réguliers et bien on peut venir accrocher une composition toujours en fractionnement sur la pente il accède à la commande aussi par une commande directe il n'y a pas de concours d'architecture c'est un promoteur citadin urbain c'est la famille Brémont qui passe commande à Jacques Labreau et qui s'entoure de copains architectes ou jeunes étudiants en architecture avec qui tu vas fabriquer le projet mais c'est Jacques qui porte la responsabilité entière du projet parce que c'est aussi un travail d'équipe oui cette fascination pour le paysage la magie du sol son recouvrement et cette neige la neige présente qui je crois enfin moi je retiens ça qui installe un imaginaire de conception à la fois en composition urbaine mais aussi urbanistique et aussi en composition architecturale le plan de masse n'est pas un plan de masse figé il est presque en mouvement en permanence parce que le travail de Jacques Avoria c'est une singularité moi je ne connais pas d'autres architectes dans le temps présent qui est cette expérience c'est à dire que depuis 1964 Jacques Labreau est associé au développement et à l'aménagement d'Avoria c'est plus un plan directeur qu'un plan de masse c'est un plan directeur ce qui a été donc suivi parce que ça s'est quand même porté sur une trentaine d'années et plus que ça d'ailleurs une quarantaine d'années le travail d'Avoria donc c'était des directions plan directeur ça veut dire direction et des directions et des options des options par rapport au site et par rapport au programme et le plan de masse c'était chaque fois des plans de masse qui regroupaient donc un certain nombre de bâtiments mais le plan de masse il n'a jamais été fait il est une réalité c'est plus un plan de masse c'est une ville qu'on parcourt c'est d'ailleurs très très c'est important même dans disons ma façon d'approcher ensuite le projet le même projet qu'on fait évoluer non pas sur le papier qu'on fait évoluer aussi parce qu'il y a les constructions qui le fabriquent c'est ça qu'il faut se mettre dans ma tête et que d'ailleurs Jean-François nous explique c'est une ville enfin oui parce qu'on peut parler de ville puisque en mouvement c'est à dire en un grand où le plan directeur peut façonner des organisations différentes la preuve c'est 64 on est aujourd'hui en 2012 et tu interviens toujours sur Avoria c'est la chance de vivre avec son projet vivre avec son projet et la réalisation d'Avoria traverse ton parcours professionnel et les projets qui défilent sur l'écran qui ne sont pas sur Avoria nourrissent ton travail sur Avoria et réciproquement le travail d'Avoria nourrit toutes les autres réalisations faites ailleurs je crois que cette manière de travailler enfin cette singularité de travailler c'est une manière de travailler tout à fait singulière à Avoria l'architecture je crois que ce qui est important aussi de souligner c'est cette articulation entre l'urbanisme et l'architecture le plan de masse et l'architecture qui bien souvent on est pris par le travail de Jacques Labraud par une architecture extrêmement présente tellement singulière qu'elle force le regard y compris même de professionnels faisant oublier que derrière dessous auparavant à côté il y a une composition urbanistique très forte presque paysagère et qui fait qu'effectivement Jacques est un urbaniste et un architecte l'architecture se développe de manière très multiforme les orientations le site d'Avoria a la chance d'être sur un versant sud donc l'architecture s'oriente sur l'ensemble des vues et des orientations de l'est jusqu'à l'ouest et font des volumétries très fractionnées qui ne sont jamais répétitives un peu comme Jacques l'annonce déjà à l'école également un travail sur les façades mais qui n'est pas un travail formel c'est l'idée d'habiter sous un toit cette idée que la neige charge un épicéat un résineux puis disparaisse vient une sorte d'interprétation dans l'architecture où l'architecture tient la neige qui va fondre avec le temps également un travail de silhouette et de gradin puisque sur un versant sud l'architecture peut se descendre en cascade et également un travail de silhouette par rapport à des niveaux pour essayer de proposer des hauteurs qui sont toujours réglées et éviter de très grandes hauteurs au pied d'entrée ça c'est le premier projet que j'ai fait avant avant rien d'accord donc un travail de silhouette on va dire qui propose même qui propose de ce fait un paysage nouveau et on a souvent parlé de dans la presse d'architecture mimétique pour parler du travail de Jacques je suis souvent porté moi en opposition à ce terme de mimétique je suis très mimétique avec la montagne je crois pas je crois que dans cette composition paysagère urbanistique il choisit les lieux il pourra en parler lui-même et la manière d'organiser en plan comme en volumétrie révèle la topographie et construit un paysage nouveau et participe de sa révélation le travail de Jacques en 1964 se développe autour de toutes les années 70 mais très rapidement il est immédiatement reconnu comme un succès en tout cas il est primé par la presse architecturale par la presse médiatique et en 68 Jacques Labrault et ses collègues notamment Jean-Jacques Orzoni et ses équipes sont reconnus et reçoivent le 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 prix le prix de l'équerre d'argent qui est décerné pour les trois premières réalisations d'Avoria c'est même pour nous qui nous intéressons à la montagne à cette histoire des stations et de l'architecture c'est même cette singularité d'Avoria qui fera venir le promoteur Roger Godineau des arcs qui n'a pas encore démarré les arcs et viendra en 66 à Avoria pour se dire si Avoria c'est ça les arcs ça doit être aussi bien qu'Avoria aussi bien aussi singulier aussi original en tout cas aussi créatif plutôt et vase de cette manière là par son chemin s'entourer des compétences de Charlotte Perriand et c'est une autre aventure ici urbanistique et architecturale mais c'est pour dire le déclenchement que dans le monde de l'architecture et de l'urbanisme a provoqué la réalisation d'Avoria c'est aussi très tôt une station et qui persiste encore aujourd'hui à se décliner sur le plan commercial puisqu'une station de sport d'hiver c'est une entreprise commerciale et qui va décliner son offre comme on dit et qui va attirer des clients par l'architecture en vantant la singularité de l'urbanisme et de l'architecture ce qui est dans le monde du loisir qu'elles soient les stations qu'elles soient en montagne ou au bord de la mer je crois aussi unique alors le troisième point que je voulais souligner c'était le travail de Jacques autour de la ville autour de la ville ou en ville et que moi j'ai découvert et qui est en général beaucoup plus méconnu que le travail d'avoya évidemment et Jacques Labreau a travaillé sur beaucoup de projets beaucoup de réalisations en centre urbain ou en banlieue parisienne pour l'essentiel et je cite ici la ZAC de GEMAP Grand Jobel qui est dans le 11ème arrondissement à la frontière du 19ème et qui est au contact entre le canal Saint-Martin pour ceux qui connaissent Paris et la place du colonel Fabien est réalisée là où se situe d'ailleurs un fameux immeuble qui est fait par Nimeyer qui est le siège du parti communiste voilà sur la place du colonel Fabien se côtoie la réalisation du siège du parti communiste français fait à peu près de manière contemporaine à la ZAC GEMAP Grand Jobel dans les années 70 une des rares réalisations d'Oscar Nimeyer en France et de l'autre côté de la place cette ZAC Grand Jobel GEMAP voilà alors là l'image ah non c'est pas GEMAP non c'est pas GEMAP ça oui Paris c'est à Paris voilà très importante opération plusieurs milliers de lits et il va là dans un des tout premiers urbanistes architectes à Paris proposer le respect de la voirie et de l'alignement en bordure de voie parce que là on n'est plus sur on va dire un plan libre de terrain sans contrainte on va dire mais d'un parcellaire et de voirie à l'alignement de la voirie mais également dans le respect du gabarit d'immeubles parisiens notamment d'égouts et de toitures mais d'une très grande liberté créative à l'intérieur de l'Ido puisque l'Ido est composé de parcours fermés ouverts resserrés qui sont autant de séquences d'espaces publics ou de parcours publics autour desquels l'architecture s'élève ou se rabaisse et qui crée là un cœur d'Ilo on pourrait dire tout à fait particulier cette approche là de l'architecture et de l'urbanisme sera développée dans d'autres opérations qu'on voit dans les planches qui sont là ou celles qui sont dans le hall de l'école notamment à Nogent-sur-Marne ou notamment également non Nogent-sur-Marne voilà que j'avais relevé mais j'en oublie sans doute Jacques va aussi faire plusieurs réalisations de bord de mer d'opérations touristiques en bord de mer et soit à Antibes pardon Antibes Antibes mais il n'y a pas de photos d'Antibes il n'y a pas de photos d'Antibes mais beaucoup de réalisations on n'a pas parlé dans le dernier et dans le dernier point de l'architecture proprement dite peut-être je vous invite à regarder ces planches qui sont celles de maison ou de chalet à Avoria et celles de l'espace intérieur comment cette relation à la lumière cette relation à l'élévation également la relation à la matière parce que le mur de refan dans ces plans qui sont ouverts en éventail s'ouvrent eux-mêmes puisque Jacques découpe la matière comme on pourrait prendre un couteau et enlever ce qui n'est pas nécessaire pour assurer la portée et la descente des charges ou la toiture qui devient façade et sous laquelle on habite et ainsi à beaucoup de niveaux on est sous un toit même si on est en bas toutes ces singularités qui font le travail de Jacques Labreau je n'aurais pas fini si je finirais par le fait que le travail de Jacques c'est toujours nourri aussi d'un travail de dessin de sculpture donc d'une dimension plastique et artistique qui nourrit son travail créatif et imaginaire et qui je crois est une assez bonne leçon enfin en tout cas est une très belle leçon d'ouverture à l'architecture et puis je finirais sur cette phrase là parce que pour des étudiants en architecture je trouve intéressant Jacques m'a rappelé quand il est entré à l'académie d'architecture et du président de l'époque qui était à l'époque président il y a quelques années en arrière l'architecte Jubelena qui lui dit écoute vous êtes de la même génération écoute c'est formidable parce que toi tu as pu réaliser dans ta vie professionnelle les projets que tu dessinais à l'école alors cette phrase là je trouve ça extraordinaire parce que ça veut dire à l'école on est souvent en tout cas en vous-même vous les étudiants on est dans un moment de grande ouverture créative et si l'école enseigne quelque chose il me semble que c'est ça c'est d'être demain des créateurs et des concepteurs avec beaucoup d'imagination mais ça veut dire aussi que cette imagination là très tôt à l'école elle était crédible on pourrait dire c'est à dire qu'elle pouvait être fabriquée et construite puisque tu les as construites et qu'en même temps tu t'es battu pour que pouvoir suivre cette ligne là la plus graphite je l'ai appelée de l'imaginaire au réel mais justement c'est intéressant là que tu en parles parce que de l'imaginaire au réel très souvent il y a une fracture une cassure il n'y a pas de rapport entre l'imaginaire et ce qui vient ensuite c'est à dire la réalité là un coup de chance j'ai eu pas mal de chance dans ma vie dans cette chance effectivement de pouvoir accéder à un grand projet en liberté un peu plus qu'en liberté en étant soutenu par le promoteur lui-même on avait le même âge on pensait un peu de la même façon on avait la même horreur d'ailleurs de ce qui se faisait un peu en montagne qui était donc la reconduction de grands ensembles urbains qu'on replaçait sur la montagne tout ça ne convenait pas j'ai eu la chance de tomber là-dessus mais avec la préparation de l'école 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 c'était quand même on y passait des dizaines d'années certains moi j'ai passé une bonne dizaine d'années avec le concours de préparation à l'admission à l'école qui prenait plusieurs années et ensuite avec les trois classes qui étaient effectivement les trois étapes les trois niveaux qui en principe pouvaient se passer chacune en deux ans ça faisait six ans six ans plus la préparation on avait fait déjà pour certains passer une dizaine d'années mais les six ans c'était beaucoup plus que ça c'était aussi parce qu'on travaillait beaucoup en agence puisque vous n'avez pas malheureusement l'opportunité de faire vous faites vos stages en fin d'études ce sont les études nous il y avait un mélange complet l'école des beaux-arts à laquelle on allait et on allait aussi dans les agences on travaillait le jour et puis la nuit les week-ends à l'école des beaux-arts pour faire nos projets donc quand je dis on pouvait passer une dizaine d'années celui qui passait effectivement sept ans à l'école ça n'existait pas pratiquement ça n'existait pas c'était un minimum d'une dizaine d'années et qui était assorti avec un travail dans les agences d'architectes qui était beaucoup plus accueillante qu'elles ne le sont maintenant parce qu'il n'y avait pas les mêmes problèmes effectivement économiques donc je suis j'étais bien servi bonsoir à tous on entend bien qu'on est sur une autre époque mais une époque qui dure encore c'est ce qui est sans doute fascinant dans le travail de Jacques c'est qu'en fait en sortant de l'école on a bien entendu que l'école a duré plus longtemps qu'elle ne dure aujourd'hui il a suffisamment finalement d'expérience pour convaincre assez vite un promoteur avec qui il a des accointances très vite et c'est important de trouver des partenaires dans la vie professionnelle avec qui on s'entend mais moi ce que j'aimerais savoir un peu c'est finalement la méthode Labreau parce que là on est avec beaucoup d'étudiants il n'y a pas que des étudiants mais est-ce qu'il existe une méthode de Jacques Labreau parce que ce qui est fascinant dans ton travail c'est cette capacité que tu as de te saisir à la fois de l'ensemble d'un territoire d'un paysage au départ qu'on pourrait considérer comme vierge sur lesquels le regard du néophyte n'aurait aucune prise finalement et puis de trouver déjà un système et ça je trouve qu'il y a une modernité incroyable dans ce travail dès les années 60 un système qui va fédérer le travail et qui va garder sa pertinence pendant 50 ans c'est à dire qu'au départ pour parler d'Avoria on sait déjà que c'est une opération importante il y a 10 000 lits non ? combien de lits ? il y a 17 000 lits 17 000 lits au départ oui c'était à peu près ce qui était prévu enfin pas tout à fait donc quand on sort d'Archi c'est pas mal 17 000 lits c'est une première commande non mais c'était prévu sur un temps plus court ce qui a changé effectivement c'est le temps mais c'était très bien d'ailleurs parce que c'était à un rythme qui n'était pas du tout un rythme comment on dirait un rythme épouvantable je sais c'était 2-3 immeubles par an qu'on faisait sur Avoria ce qui ne nous empêchait pas de faire d'autres projets ça c'est un petit peu bon moi j'ai effectivement je suis connu surtout sur Avoria et c'est très souvent Avoria et quoi d'autre il y a eu beaucoup d'autres choses aussi il y a eu ces années d'école pour commencer et puis ensuite tout en faisant Avoria sur une quarantaine d'années 30-40 ans il y a eu d'autres projets alors quand Serge on parle de méthode j'ai du mal à mettre ce mot dans la tête parce que je n'en ai aucune par contre je me rends compte maintenant qu'il y a une démarche qu'il y a quelque chose qu'il y a une façon d'aborder donc d'aborder d'aborder et de perpétrer et d'étudier il y a cette démarche d'architecte qui est disons elle n'est pas forcément voulue elle est faite de plein de choses elle est faite de l'éducation elle est faite de visuel elle est faite de ce que j'ai pu penser des échanges qu'on a avec les copains que vous avez tous des discussions qui n'en finissent pas autour de projets ou autour d'un tas de choses et on se forme avec tout ça c'est pas c'est pas de la méthode mais c'est effectivement de la formation c'est ensuite qu'est-ce qu'on constate que d'ailleurs c'est peut-être un défaut on a même un certain mal à sortir ensuite de soi-même on a tendance à se répéter se répéter mais on peut pas parce que on peut pas et puis on ne veut pas en architecture il n'y a pas il n'y a que il n'y a que des prototypes il n'existe pas c'est la salle de bain qu'on répète ou la cuisine mais c'est pas c'est pas l'objet architectural les programmes sont tellement diversifiés et de toute façon chaque programme se retrouve dans un site qui est lui-même aussi unique c'est voilà on parle effectivement de méthode non c'est une recherche c'est une recherche par rapport à un programme unique dans un temps donné qui est celui où un certain nombre d'influences arrivent et où une évolution aussi s'est faite et puis le site effectivement et son environnement donc qu'il soit urbain ou qu'il soit naturel ou qu'il soit artificiel urbain ou qu'il soit de paysage je me sens dans la même dans la même façon de faire et d'aborder et il en sort il en sort quelque chose avec un lien qui s'établit vous avez vu aux images peut-être on voit l'ensemble de la de géma puis il y a un gradinage aussi un gradinage gradinage qui est fait pour 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 convenir enfin convenir c'est pas le terme mais pour s'associer pour s'associer aux grandes données de la site urbain où il passe un canal et cet étagement d'immeubles il se fait face à ce canal il y a tous tous ces projets que vous voyez passer ces images que vous passez à l'écran c'est chaque fois c'est chaque fois quelque chose c'est une aventure nouvelle à chaque fois mais elles ont toutes un lien alors peut-être que vous l'avez perçu je sais pas on en parlera peut-être tout à l'heure avec vos questions mais en tout cas moi posteriori en prenant un peu de recul par rapport à ce travail que j'ai fait et en ayant l'oeil de mes confrères éminent éminent et puis un oeil bon un oeil un oeil qui pas un oeil critique qui est un oeil qui me fait plaisir parce que on a besoin de dialoguer je vois un peu ce qui a pu se passer effectivement dans ma vie d'architecte et dans mon cerveau et dans ma tête effectivement de concepteur quand on travaille avec une sorte de plan directeur qui te permet quand même finalement de tirer l'essentiel dans les intentions globales de l'échelle du grand territoire pour les tenir dans la durée qui permet le plan directeur qui permet de prendre des options voilà qui sont qui sont structurantes quoi qui sont structurantes oui je crois que c'est quand même important c'est ce travail permanent sur les échelles qui ne part pas complètement au hasard c'est des options elles laissent des ouvertures voilà elles laissent l'ouverture à l'architecture il n'y avait pas il n'y avait pas cette séparation entre urbanité et architecte à l'époque ça c'est important de rappeler les études ça c'est quelque chose qui a été ramené forcément nous étions en étant architectes nous étions urbanistes et peut-être un peu paysagistes aussi et paysagistes et puis oui absolument paysagistes effectivement un peu plus quand on était dans des milieux naturels et un peu plus urbanistes quand on était dans des milieux bâtis mais cette sensibilité de disons non seulement de l'objet architectural mais de l'environnement et de ces rapports entre l'objet architectural et l'environnement c'était c'était je ne sais pas d'ailleurs comment on ne nous l'apprenait pas vraiment il n'y avait pas l'architecture c'était en atelier c'était les discussions et il y avait d'un autre côté les cours les cours étaient les cours théoriques disons il fallait bien apprendre aussi non seulement à dessiner mais dessiner ça c'était c'est un plaisir pour l'architecte je suppose que c'est toujours un plaisir pour vous de dessiner vous partez avec votre carnet de croquis très souvent sûrement pour aller faire vos voyages ils nous le diront ils nous le diront s'ils partaient avec les carnets de croquis ou votre appareil photo l'appareil photo peut effectivement s'utiliser un petit peu comme un carnet de croquis quand on est architecte je pense donc c'est pour en revenir effectivement au mot de Serge c'est pas une méthode c'est plus un parcours une passion une démarche mais est-ce que par exemple pour saisir parce que t'es un homme de la plastique on voit bien au travers de tes travaux que tu travailles beaucoup en modelage et en sculpture c'est-à-dire que tu conçois les choses dans leur volume et donc la volumétrie du milieu au départ est fondatrice finalement de ton projet oui oui moi j'aimais bien effectivement le travail donc avec la terre avec l'argile c'est éminemment malléable et puis on peut effectivement travailler avec toutes les échelles et on travaille et on travaille c'est assez malléable donc la main malléable la main elle fait le travail que que la tête que la tête ne fait pas la tête commande que la tête constate un petit peu ça ça se passe quand même un peu comme ça c'est c'est la main et la tête c'est un couple alors ça l'argile c'était formidable pour mettre en volume et puis à toutes les échelles et les maquettes donc des immeubles enfin des constructions des différents projets à posteriori j'avais beaucoup de mal à les faire parce que il fallait que tout le projet soit fait donc pour faire le projet le croquis la terre l'argile la discussion hein la destruction la reprise la refonte mais toujours avec une idée en tête toujours avec effectivement des choses qui s'installent et qui finissent par trouver leur évidence chaque chaque projet je me suis aperçu que les projets réussissent avaient effectivement dès le départ quelque chose qui 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 s'appréciait qui s'analysait qui se construisait etc et qui devenait au fur et à mesure une une évidence et le résultat qui était qui était une découverte aussi parce que ben oui on a réussi à faire quelque chose qui était dans 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 l'imaginaire voilà alors l'imaginaire au réel c'est 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 un titre c'est une je m'aperçois a posteriori que que c'est que c'est pas forcément et que c'est pas ça ça a l'air d'être quelque chose de tout naturel mais c'est pas évident c'est pas évident qu'il n'y ait pas justement fracture entre ce qu'on imagine et ce qu'on réalise donc ce qui est formidable c'est de réussir finalement à le faire partager cet imaginaire qui va donc être habité mais avant de le faire exister il faut qu'il soit validé il faut qu'il ait aussi des fondements économiques il faut qu'il ait à la fois une intelligence fonctionnelle volumétrique de partir de la petite échelle jusqu'à la grande échelle est-ce que par exemple là-dessus tu as fabriqué des maquettes de l'ensemble du site pour mieux le comprendre le site par exemple du grand site de Davoria oui oui bien sûr bien sûr est-ce que c'est des croquis est-ce que c'est des maquettes qui t'ont permis de dire avec une stratégie on va partir d'ici ça pourrait se ramifier la maquette et ce que ce qu'on fait tous ce que vous faites c'était pour moi super important je passais des heures à regarder mes courbes de niveau et puis bon ensuite des heures effectivement à faire ou à faire faire le découpage des courbes de niveau et puis prendre donc un peu la mesure de cette réalité donc d'une topographie quand on est en site naturel c'est indispensable et puis après bon on l'a tellement on s'est tellement imprégné donc puis on va sur place forcément enfin sur place on prend connaissance on parcourt du reste moi c'est vraiment presque dans tous les sites où j'ai construit ben j'ai passé j'ai allé avec mon sac de couchage et puis j'ai passé la nuit et je me levais le matin pour voir que je savais où il se levait mais voir se lever réellement et puis voir se coucher et puis bon c'est comme ça qu'un site commençait à pouvoir m'imprégner et imprégner ensuite ma réflexion c'est la question tout à fait non non mais c'est le site urbain c'est un peu autre chose c'est plus difficile d'arriver avec son sac de couchage et donc sur ce travail qui s'est façonné au fil du temps est-ce que parfois tu t'es rendu compte que le fait de ne pas avoir véritablement tout anticipé comme on aurait pu le faire dans un dessin de composition de plan masse global d'une ZAC par exemple d'une ZAC traditionnelle tu es pu dont on connait les limites bien entendu aujourd'hui puisque là on est vraiment sur un système qui s'enrichit au fil des programmes et c'est pour ça que je disais que pour moi ça a une modernité tout à fait prometteuse vis-à-vis de l'avenir est-ce que parfois ça t'a conduit à des impasses où chaque fois une difficulté est surmontée par de nouvelles solutions est-ce que tu avais réussi à l'anticiper ? elle implique forcément elle implique forcément une refonte elle a un questionnement chaque fois qu'on tombe sur une difficulté on peut passer de mauvais moments et puis il y a le bout du tunnel c'est c'est vrai que ces élaborations qui se font à partir de choses générales en directeur ou autre et puis qui finissent par aboutir à des choses qui sont quand même beaucoup plus particulières et beaucoup plus précises elles sont pleines de surprises c'est parfois c'est des remises en question qui peuvent se faire à un niveau général ça ne m'est jamais arrivé vraiment de tout remettre en question je crois que c'est parce que effectivement j'avais pas comment dirais-je j'avais pas épuisé la question la question elle se pose j'y réponds un petit peu mais pas complètement c'est à dire que je me laisse les ouvertures à la réponse à la question qui vient avec le reste et qui permet à ce moment là d'avoir une continuité il y a quelque chose qui m'a toujours toujours comment dirais-je qui m'a toujours étonné à laquelle j'ai jamais pu adhérer comme moyen de recherche c'est de mettre des projets en parallèle enfin mais pour projet qu'il y ait des projets qui soient mis en parallèle moi je comprends tout à fait on a tous des pensées qui sont un peu singulières et particulières et on a tous des réponses qui peuvent être différentes mais pour soi-même arriver effectivement à avoir des projets et faire un choix sur ces projets ça n'a jamais été dans le sens justement de la méthode si on parle de méthode c'est à dire que tu n'es pas l'homme de plusieurs scénarios c'était l'homme d'une conviction et d'un scénario principal c'est ça et le scénario avait besoin de ne pas être trop écrit tout de suite donc il est écrit en faisant en travaillant en travaillant oui il est écrit alors ce qui est intéressant quand tu parles d'ouverture c'est peut-être un peu la dimension qu'on pourrait qualifier de vernaculaire c'est à dire de très domestique et habité c'est celle qui ouvre des potentialités d'évolution et quand on se rend compte qu'Avoria aujourd'hui connait autant de succès qu'il y a 40 ou 50 ans c'est à dire qu'il est tout le temps autant apprécié par les usagers comme un espace de dépaysement de ressourcement etc je veux dire on se rend compte que cette architecture faite d'imprévus d'accidents d'inattendus enfin pour dire quelques mots comme ça on le voit là enfin je veux dire d'accidents de volumes etc et peut-être plus facile finalement pour tout un chacun de se l'approprier parce qu'on peut elle ménage des surprises on sent qu'elle a des potentialités d'évolution peut-être bien plus importantes qu'une architecture qui aurait été plus réglée plus régulière plus orthonormée etc oui elle laisse peut-être plus de oui elle laisse peut-être dans l'imaginaire justement des gens plus de possibilités mais bon malheureusement tout n'est pas réussi non non mais on n'est pas en train de dire ça c'est un exercice toujours perfectible en tout cas tous ces accidents tous ces éléments sont autant d'aventures d'écritures qui font que chaque immeuble chaque construction chaque logement est singulier mais pour réussir à faire cette diversité est-ce que derrière alors il n'y a pas de méthode j'ai bien entendu il n'y a pas de recette bien entendu mais est-ce qu'il n'y a pas des continuités c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas par exemple des systèmes constructifs qui pourraient te permettre de ménager à la fois quand même une sorte d'assise de travail de conviction et de et de marques de fabriques qui s'ouvre sur une multiplicité de solutions mais qui serait une continuité dans ton travail difficile aussi à répondre parce que les et là on parle d'abord il y a beaucoup bon j'ai construit aussi dans le midi à Antib Fort Carré voilà j'ai commencé aussi sur un lotissement qui était à côté de Mougin dans le site j'ai travaillé sur le site où s'est installé Sophia Antipolis mais il y avait effectivement au départ c'était plus c'était autre chose c'était des choses comme ça mais bon j'ai eu la chance de me confronter à des grands espaces prendre en compte quelque chose qui ne soit pas un terrain limité et puis je pense que ça ça m'a beaucoup servi ça parce que c'est ce que tu tu dis ou c'est ce que j'ai compris c'est que c'est c'est cette cette possibilité de prendre les problèmes et les questionnements en agrandissant le champ du possible en agrandissant aussi tout ce qui est enfin tout ce qui est à prendre en compte tout ce qui est contrainte contrainte et apport bon on part effectivement de la trajectoire j'en parlais du soleil et à ce moment là comment la lumière et le soleil arrosaient le site sur lequel on était mais c'est aussi tout ce paysage aussi qui a ce paysage qui soit urbain encore une fois ou qui soit naturel qu'on se qu'on se forche et quand on a son programme qui ensuite peut-être que ce soit une maison individuelle un refuge comme vous êtes en train de faire ou que ce soit une ville il y a toujours cette imprégnation et ces liaisons qu'on a qu'on fait avec un environnement avec un milieu et ensuite avec un usage aussi parce qu'il ne faut pas oublier ça l'usage c'est une chose essentielle l'usage et c'était pas une méthode et je sais que quand je dessinais chaque fois que je posais quelque part mon crayon c'était sans en définir effectivement les contours mais c'était quand même les volumes les espaces et des points de vue et des parcours que je dessinais je me plaçais à l'intérieur de mon propre dessin dans mon imaginaire et puis après l'apport de tout le reste alors tu parles effectivement il y a une une façon des matériaux il y a des modes de construction ils sont chaque fois différents mais ils se sont tous impliqués quelque part dans ces premières démarches ça forme une espèce de tout c'est cette capacité à habiter son dessin qui est sans doute un bel enseignement je crois pour les étudiants on aimerait bien que d'ailleurs qu'il y ait des questions dans la salle parce qu'on avait dit que ce n'était pas une conférence académique c'est donc une table ronde et un échange avec la salle on va peut-être on pourrait presque allumer d'ailleurs un peu pour qu'on vous voit moi j'aimerais bien que vous passez un peu le micro parce qu'il n'y a pas de raison on va ouvrir la table ronde à l'amphi qui est-ce qui veut se lancer qui est-ce qui a des questions Claude je voulais savoir comment est venue l'idée des Tavaillons puisque c'est ça qui donne l'image principale de la nouvelle vie d'Arvorias comment les Tavaillons il y en avait relatifs qui forment toute une paroi tout autour c'est la montagne le Tavaillons c'est la montagne dans le midi c'est la tuile ça peut pas être le toit terrasse pour moi c'était 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 le milieu donc Montagnard qui m'a amené au Tavaillons bon c'est peut-être aussi l'influence des voyages que j'ai pu faire là aux Etats-Unis où ils construisent où les revêtements sont donc en tuile de bois en shake c'est voilà que dire de plus c'était aussi bon c'était c'était en fonction aussi d'impératifs qui étaient les impératifs thermiques et techniques parce qu'il fallait une vêture pour protéger effectivement la structure et l'isolation extérieure ça se faisait pas forcément c'était c'était pas quelque chose qui était comme maintenant c'est complètement acquis c'est même devenu une règle mais à l'époque c'était pas tellement ça donc il fallait cette vêture il fallait ce manteau donc le bois et le Tavaillon en montagne même si le Tavaillon était importé du Canada c'était quelque chose de normal il tombait sous la main voilà je voulais juste préciser peut-être également c'est pas sur le Tavaillon lui-même mais le Tavaillon il révèle une couverture qui porte la neige et souvent tu évoques cette idée que le bois il porte et puis la neige fond et puis ça fume enfin en tout cas il y a une couverture qui est vivante et pour comparer avec d'autres approches de l'architecture de montagne le toit tu parlais du refus du toit terrasse dans ton travail tu acceptes la neige comme collaborante de l'architecture et à côté de ça d'autres architectes qui ont travaillé en montagne ont plutôt évalué la neige comme entre guillemets un emmerdement qu'on va garder sur un toit terrasse et qui ne retombera pas alors que finalement dans ton architecture la neige est extrêmement présente et elle est elle est prise comme presque une jubilation je dirais alors que ça pose quand même aussi quelques problèmes techniques mais elle est présente dans l'architecture ça c'est dû effectivement à une une prise une prise de comment dirais-je une perception qui m'est apparue c'est une évidence mais c'est ça m'a pas ça m'a pas obsédé mais ça m'a beaucoup marqué la transformation donc du paysage avec la neige alors la transformation après pour moi la transformation du pays l'architecture c'est un paysage et c'était la transformation aussi de l'architecture avec la neige qui vient donc que cette architecture fait valoir c'est la toiture qui effectivement présente des pentes présente des étagements beaucoup plus que la toiture plate horizontale et la façade verticale qui 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 n'ont qui n'ont pas ce pouvoir de la neige ne peut pas avoir le même pouvoir de transformation sur un cube que sur effectivement sur un toit en pente sur un toit en pente ou sur une façade inclinée donc d'où toutes ces recherches là de soiture de volumétrie de façade d'accroche mais la question c'était le matériau c'est pas la volumétrie c'est là que l'architecture rentre en poésie d'une certaine manière et qu'elle marque la saisonnalité le changement d'ambiance le fait que quand il pleut sur une planche qui est plutôt horizontale qui apparaît très ou oblique elle va résonner différemment d'un bardage vertical et ainsi de suite et donc tous ces accidents de l'architecture ou ces mises en scène vont permettre d'avoir comme ça un fractionnement qui va on le voit sur la photo là qui va favoriser une insertion paysagère remarquable où finalement l'architecture devient réellement paysage on le voit bien et c'est ce qui c'est ce qui fait qu'il y a une sympathie toujours très forte pour pour ces compositions de Jacques Labreau Chantal Somme je crois que tu avais une question alors non moi j'ai pas vraiment de questions mais je suis très marquée par un certain nombre de mots que vous avez dit ou de phrases que vous avez dites je pense mes lunettes parce que sinon je ne les lis plus la question que vous n'aviez pas de méthode vous aviez une démarche avant vous êtes chez Le Marisquier vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il propose vous affirmez vos convictions d'une autre architecture qui paraît peut-être utopique et ça c'est important pour les étudiants de ne pas répondre forcément aux attentes des maîtres mais d'affirmer leur positionnement et leur conviction c'est une belle leçon que vous donnez je crois par rapport à ça l'idée aussi du plan directeur c'était la direction qu'on propose des choses qu'on met en place comme un parcours à suivre avec des ouvertures avec de la souplesse mais pas dans une démarche formelle qui fiche des choses pour des années à venir ça aussi je trouve que c'est vraiment vraiment important j'ai beaucoup aimé votre phrase la main fait le travail et la tête constate ça c'est magnifique parce que c'est vraiment je crois c'est ce qu'on essaye de faire passer aux étudiants c'est que dans l'architecture il y a de la créativité et malheureusement la créativité c'est pas le truc qu'on dit bah tiens je vais être créatif aujourd'hui puis je vais faire ceci, cela le truc rationnel non c'est dans autre chose on se nourrit de ce qu'on va chercher et puis tout d'un coup la main s'agite et ah tiens et puis un mot que vous avez répété à plein de reprises c'est le mot évidence le mot à la fois on travaille on remet en cause on détruit on remet sur on remet sans foi le métier sur l'ouvrage et puis à un moment il y a une évidence ce déclic alors ça je trouve que ça répond à pas mal de questions d'étudiants que j'ai qui sont là en train de se dire mais est-ce que je ne perds pas du temps à explorer telle piste et puis ça ne marche pas et puis je recommence et puis je recommence autre chose et puis je pars dans une autre direction et pour moi c'est ça la démarche créative c'est-à-dire effectivement de se laisser plein de possibilités et puis à un moment l'évidence arrive en tout cas on le souhaite et puis un dernier mot que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans vos interventions c'est le mot imprégnation à un moment vous vous êtes repris vous vous êtes dit je n'étais pas obsédé mais il y a ce côté-là on sent qu'il y a ce côté-là chez vous dans votre démarche qui est d'être sur le terrain d'être là au lever du soleil d'être là au coucher du soleil d'être là les pieds dans la neige et de vous imprégner du lieu des choses du temps du climat de la neige voilà je le ressens comme ça et ça c'est un mot qui me paraît très important pour être relié à la créativité et pas être juste dans une démarche rationnelle donc je n'ai pas de questions en fait merci de mettre en relief ces éléments Jacques des choses à répondre peut-être même s'il n'y a pas une question est-ce qu'elle a bien compris Chantal ? est-ce qu'elle a bien compris Chantal ? est-ce qu'elle retraduit fidèlement les propos et ta pensée je pense que c'est important ce qu'elle vient de dire oui oui non non mais c'est c'est une conversation j'aimerais la voir avec vous cette conversation parce qu'effectivement vous me bon je ne suis pas un orateur bon les choses je les vis je suis dans mon métier je vis les choses et que effectivement vous ayez ces perceptions de ce que j'ai dit ça me fait bon ça me fait du bien ça me fait du bien parce que c'est effectivement c'est c'est vrai c'est vrai je suis tout à fait content qu'il y ait cette prise en compte dans ce sens là en tirant des choses qui me paraissent effectivement essentielles qui sont je sais que avec avec Jean-François Léoncan quand quand il a fait son son travail d'inventaire il a essayé de classer un petit peu de mettre donc tous les bâtiments qui ont été construits sur 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 avant rien dans une dans un certain nombre de cases c'est 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 a priori c'est normal qu'il le fasse mais ça n'a pas du tout été effectivement la façon de de faire ça s'est trouvé ensuite comme ça ça s'est inscrit ensuite dans ce que tu as appelé des 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 typologies la typologie c'est vrai qu'elle se dégage après mais elle se elle se conçoit pas à priori la typologie donc c'est pour ça que je suis très content que vous soyez intervenus et que vous me veuillez interpeller là dessus il n'y a pas de répétition oui bonsoir j'aurais plusieurs questions déjà une question d'ordre un peu pragmatique comment vous exerciez avec combien de personnes juste pour avoir une idée de la taille de votre agence on a l'impression que vous avez un travail assez solitaire presque artistique donc voilà juste une réponse sur votre mode d'exercice ensuite j'aurais deux questions la première étant Avoria semble être réellement effectivement un terrain d'exploration est-ce que vous vous êtes rendu compte par exemple que vous aviez fait des erreurs est-ce que à un moment donné vous vous êtes dit tiens ça serait plutôt bien de travailler dans ce sens là et que du coup ça a été aussi non seulement un terrain d'exploration mais d'apprentissage de mise en oeuvre de principes qui ont été que vous avez testés peut-être remis en question parce que ça a été ça et puis ce que j'aimerais aussi savoir c'est on voit un énorme décalage en fait entre le grand foisonnement géométrique d'Avoria et puis ce que vous faites à Paris alors on se dit il devait y avoir à Paris des contraintes absolument énormes et voilà la question c'est est-ce que effectivement les règles parisiennes étaient telles que vous n'avez pas pu être aussi foisonnant en ce qui concerne l'agence l'agence d'architectes que j'ai menée en association avec Jean-Jacques Orzoni c'était très fluctuant on pouvait être nombreux on pouvait être nombreux parce qu'il y avait beaucoup d'autres projets aussi qui se présentaient que vous avez vus et que vous n'avez pas vus parce qu'ils sont restés effectivement dans les cartons c'était mais bon j'avoue que sur le plan donc de de la composition de cette agence d'architectes j'étais j'étais un petit peu comment dirais-je un peu un peu ben là je manquais sûrement de méthode il aurait fallu avoir une méthode et j'étais j'étais très content d'avoir du monde autour de moi parce que c'était d'ailleurs bon les étudiants qui sont passés il y a eu une espèce de succursale de l'école des Beaux-Arts à un moment donné ça ça défilait mais ça nous a conduit à quelques disons quelques ennuis parce que sur le plan économique on pouvait pas on pouvait pas tenir on pouvait tenir beaucoup plus que maintenant ça ne se fait c'était donc une agence qui ressemblait un petit peu à l'atelier c'était un peu ça qui se on débattait beaucoup on débattait beaucoup on débattait en dessinant et on jetait beaucoup on mettait beaucoup à la poubelle parce que c'est aussi votre question c'est non on est rarement content de soi mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin d'un entourage aussi parce que à un moment donné il faut bien arrêter la recherche et l'entourage et la nécessité implique effectivement cet arrêt et puis l'autre question la dernière question c'était sur Paris sur la ville d'Abridé la distinction la liberté d'Avoria c'est contraint lié au tissu parisien le tissu parisien dans les opérations que j'ai faites qui avaient suffisamment d'ampleur c'était pas une contrainte c'était le contraire de la contrainte c'était la bonne inspiration sur laquelle effectivement je pouvais me reposer en parcourant en parcourant effectivement Paris comme je faisais j'étais toujours en deux roues moi je roule en scooter encore maintenant toujours c'était donc tout ce qui compose la ville pour moi c'est pas de la contrainte c'était ce sont des instruments de travail alors quand j'ai fait effectivement l'opération de GEMAP qui quand même couvre un quartier il y a plus de 5 hectares entre 5 et 6 hectares c'est grand c'est donc la contrainte si je l'ai senti mais c'était c'est pas la contrainte du paysage urbain c'était la contrainte du programme un programme qui était trop lourd un programme où je regrette justement un certain nombre de choses il y avait sûrement un ou deux étages de tronc par rapport à ce paysage parisien la densité elle devait être là parce que rentabilité devait être là aussi l'économie exige voilà vous pouvez être la contrainte mais pas mais pas dans le pas dans pas dans la morphologie de la ville la morphologie de la ville a été faite pour m'inspirer au contraire pour me donner pour me donner quelque chose je bon j'ai pas eu effectivement à me poser la question de faire une ville et à ce ça c'est un peu posé mais c'est peu c'était c'était pas pas d'une façon effectivement disons de théoriser la ville j'ai travaillé sur des villes qui existent et pas sur des villes nouvelles quand je me suis inscrit effectivement parce que je suis fait des travaux donc dans les périphéries de villes à ce moment-là j'ai considéré la périphérie comme effectivement un acquis dont il fallait tirer parti et qu'il fallait reprendre à ce moment-là et qu'il fallait intégrer bon je suis plus ou moins arrivé c'était des programmes qui étaient difficiles à conduire qui n'ont pas tous abouti mais c'est bien comme ça que je voyais c'était redonner donc à la périphérie de ville quelque chose qui ressemble à une histoire de ville la prendre en compte on ne peut pas la nier de toute façon ce qui est très intéressant c'est qu'on a l'impression que t'es pas l'homme à accepter la contrainte ou même le programme c'est-à-dire ton architecture par ton approche très globale elle est peut-être de nature à déstabiliser peut-être la question ou la programmation première d'un promoteur ou d'un maître d'ouvrage parce que tu vas immédiatement lui renvoyer peut-être des réponses volumétriques qui vont lui montrer ce qui est acceptable et ce qui n'est pas comment est-ce que cette manière d'aborder le projet t'a permis t'a permis de rentrer en dialogue facilement et d'interroger le programme et de rentrer facilement en dialogue avec tes interlocuteurs peut-être plus qu'un architecte qui aurait été on va dire plus docile ou plus exécutant on a l'impression d'une très grande liberté d'expression qui donne peut-être la cohérence de l'ensemble d'ailleurs c'est ça et l'impression que c'est plutôt le chef d'orchestre qui parle là qui compose les choses plutôt que le musicien là oui 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 c'était un concours sur l'ensemble urbain donc de Zemap de Zemap sur nos gens aussi c'était un concours donc le maître d'ouvrage à son intervention elle s'est faite après je ne pense pas avoir travaillé là directement avec avec de mes ouvrages au niveau donc de la de la conception urbaine mais j'ai travaillé quand même avec les administrations et j'ai travaillé avec l'architecte enfin avec les architectes de l'atelier d'urbanisme parisien à la pure ce qu'on appelait la pure et c'était d'ailleurs très très intéressant parce que j'ai très bien senti qu'on qu'on pouvait être sur sur des sur des des idées communes parce que c'était c'était j'ai eu une époque assez transitoire on était dans Paris et dans les villes dans des villes qui avaient une histoire et qui avaient un passé etc à la destruction plutôt qu'à l'incorporation on était donc effectivement la fragmentation que je retrouvais a été beaucoup plus proche effectivement de l'ancien que le monolithisme qui était qui pouvait être voulu très souvent par des économistes ou par des gens qui n'avaient pas qui ne sentaient pas ces contraintes d'histoire donc c'est un petit peu la réponse tout à fait ce qui est intéressant peut-être aussi pour les étudiants ou les jeunes professionnels c'est de voir que finalement un architecte qui pense qui en tout cas s'intéresse à la globalité du système devient force de proposition c'est un peu c'était ça le sens de ma question plutôt qu'un architecte qui devient finalement l'exécutant d'une mission qui s'arrêterait aux limites de sa fondation comme dans la même génération que toi beaucoup d'architectes ont fait quand même il y a beaucoup d'architectes qui se sont satisfaits de construire des bâtiments sans penser l'ensemble et ça c'est bien l'effet d'une approche particulière ou d'un courant de pensée ah bah oui c'était un fait pour moi on a soulevé le problème de ne pas se soumettre ne pas se soumettre à des idées reçues ça c'était bon je 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 pense que c'était un petit peu dans ma tête parce que ce qu'on me soumettait justement ne revenait pas on ne pouvait pas s'y soumettre prendre sa liberté reprendre du recul donc ça c'est ça c'est une nouvelle leçon je crois que c'est important ne pas ne pas se soumettre interroger la commande s'intéresser à l'ensemble des systèmes c'est autant de de manières peut-être surtout dans des périodes comme les nôtres où finalement on est piloté plus par l'incertitude qu'à d'autres époques je crois que c'est très important de se constituer en équipe pour porter une pensée et comme tu le disais tout à l'heure finalement écrire un peu une histoire une histoire collective pour faire en sorte que la maîtrise d'ouvrage ou la collectivité avec qui ou les particuliers avec qui on travaille y adhère et finalement rentre en lien et en connivence d'imaginaire et finalement fasse confiance je crois que c'est une des singularités qui me semble se découper de découler de ce travail le croquis qui est au tableau il a été fait est-ce qu'il avait été un peu imaginé avant la réalisation ou est-ce qu'il arrive complètement après Jacques ? non là il arrive il arrive après il arrive après bien sous le menton le micro pour oui il arrive après moi je ce croquis là il a été fait il se décomposait d'ailleurs dans un dans un petit clip comment on appelle ça un petit clip avec la constitution donc de c'est le paysage d'abord il y a sans rien la première image la deuxième image on installe le premier village qui est le village incorporé à la bute des Romont ensuite vient le deuxième alors il a cette architecture qui est propre qui est propre à cette unité paysagère il y a le deuxième village qui vient qui s'appuie sur la falaise qui est adossé qui a aussi en plus dans sa programmation il y a quelque chose d'autre qui est plus répétitif parce qu'on est passé déjà au locatif alors que dans le premier village on était à la copropriété c'est déjà des différences des différences qui s'expriment dans l'architecture on le sait on le voit les immeubles sont plus gros il y a des choses qui sont souvent plus répétitives et puis le troisième village qui est venu sur le bord de falaise qui est le village dressé c'est la falaise qui a inspiré effectivement ce prolongement et avec ce besoin de se mettre en bord de falaise et de laisser le plateau par derrière dans la mesure du possible et c'est là où il peut y avoir un certain nombre d'ailleurs de regrets parce qu'avec des espaces skiables et des espaces libres qui pourraient être un petit peu plus généreux peut-être je sais que Jean Puardet il nous tenait bien il nous tenait le crayon un petit peu il nous disait oh on était trop d'immeubles et mes pistes qu'est-ce qu'elles deviennent mes surfaces donc de skiables qu'est-ce qu'elles deviennent bon on lui disait aussi elles deviennent elles deviennent elles vont pénétrer dans l'urbanisme donc on va faire alors donc ce dessin là il a été fait comme ça et puis c'est une unité paysagère avec des unités qui sont des unités secondaires qui amènent effectivement l'architecture j'aimerais bien qu'il y ait des étudiants qui posent des questions aussi ah voilà bonsoir moi ce qui m'intéresse dans votre travail c'est votre processus de recherche et je voulais savoir si vous aviez une idée fixe quelque part un travail qui vous intéresse plus qu'autre chose dans tous vos projets voire dans l'architecture en elle-même comme la lumière ou la diagonale ou des choses comme ça je ne suis pas posé la question mais c'est peut-être le temps que je me la pose ce qui oui c'est c'est une somme de choses quand même c'est difficile donc d'extraire oui on peut peut-être faire une hiérarchie mais ça dépend aussi beaucoup des programmes et de l'environnement quelquefois l'environnement impose quelquefois c'est le programme qui impose ses propres lois là je me soumets à quelque chose ça c'est sûr donc j'ai du mal à répondre à votre question je ne vais pas chercher quelque chose et puis le bon c'est juste des principes singuliers par projet ou c'est à chaque projet oui à sa singularité et à son son besoin qui lui est propre vous n'avez pas de combat en fait de lutte quelque part dans l'architecture une recherche définie comme la lumière ou la couleur ou quelque chose comme ça non ? non 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 je sais que je peux travailler effectivement dans des environnements qui sont qui sont très très différents que c'est 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 ce qui m'amène effectivement à des marches et je ne me dis pas bon ben la lumière le volume le le matériau la technique le moyen de faire la technique je ne me pose pas cette question là d'ailleurs je m'aperçois que très souvent c'est une espèce de données qui s'impose qui s'impose au fur et à mesure et après dans le processus donc de conception est-ce que c'est pas le site tout simplement qui est l'élément déterminant de ton travail au départ et puis ensuite ton vocabulaire ta grammaire tes outils qui permettent finalement d'écrire le projet mais est-ce qu'au départ c'est pas la compréhension oui moi je dirais c'est le milieu c'est pas le site c'est le milieu le milieu c'est-à-dire que j'englobe non seulement le site physique mais aussi le milieu l'atmosphère l'atmosphère elle compte et puis le milieu humain aussi qui pratique justement le site qui pratique cet environnement parce que c'est pour y apporter effectivement l'humain qu'on construit qu'on fait de l'architecture donc non l'environnement ne suffit pas et je préfère parler plutôt de de correspondance avec un milieu sans trop le définir en sachant que effectivement ça recouvre des domaines qui sont différents qui sont des domaines de paysage qui sont des domaines de l'urbain qui sont le domaine donc de 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 la pratique des hommes et des lieux dans lesquels ils vivent donc je parlerai plus de milieu que d'environnement je suis ici j'ai une question à vous poser là-haut voilà ce que je trouve intéressant dans votre travail c'est que c'est que il y a une espèce de transition avec cette architecture de la fin des années 60 et années 70 qui a été un petit peu oubliée il y a quelques années qui a été camouflée par le postmodernisme qui a pris une espèce de retour à une modernité on va dire un petit peu des années 20 ou 30 et puis on voit dans votre travail qu'il y a une espèce d'actualité qu'on retrouve une filiation assez directe que nous on peut retrouver maintenant une filiation assez directe à cette architecture là qui est moderne qui s'inspire quand même du lieu d'une certaine tradition de matériaux aussi enfin une espèce de lien peut-être plus fort entre une modernité et la tradition et puis il y a une attention environnementale on a vu dans vos dessins il y a des petits soleils il y a des faces sud-vitrées il y a des choses comme ça comment vous vous percevez l'architecture contemporaine et les courants de construction écologique l'architecture contemporaine j'ai du mal aussi à catégoriser quand je parle l'architecture contemporaine elle a ses racines je ne la vois pas forcément telle qu'elle est cette architecture parce que aussi je me mets dans la dans la peau de ceux qui parce que bon on connaît les aléas du métier on connaît aussi les tournures que peuvent prendre effectivement les études j'ai beaucoup de mal à juger effectivement mon contemporain et les architectures contemporaines en général je les apprécie mais je ne les apprécie pas forcément pour ce qu'elles sont je les apprécie pour d'autres facteurs qui sont vraiment difficiles à définir parce que chaque fois c'est particulier c'est particulier c'est le fait donc ça peut être le fait effectivement d'un architecte ça peut être le fait aussi d'une manière de construire ça peut être le fait d'un matériau d'une technique chaque fois c'est différent j'apprécie sans juger et j'essaie et j'essaie de comment dirais-je bon je porte un regard critique forcément mais je l'écarte ce regard critique parce que à ce moment il est destructeur et plus rien ne me convient je ne veux pas en arriver à ça donc c'est une je cherche ce qui est effectivement ce qui peut apporter quelque chose et dans l'architecture contemporaine il y a des choses formidables il y a des choses vraiment que 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 je ne peux pas vous les définir mais je je les apprécie elle est très riche cette architecture contemporaine d'ailleurs elle est effectivement je crois aussi de en fonction de d'apports qui sont bon c'est un autre débat mais je sens que l'ordinateur maintenant c'est un moyen de libération aussi de l'architecture on le sent dans justement des oeuvres comme celle de Guéry c'est 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 une libération et c'est 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 alors que ça ça a été ça a pu être et ça pourrait être une contrainte donc c'est un autre débat mais c'est c'est bien de retrouver l'ordinateur qui est la main à ce moment là mais la main au clavier qui est tout de suite traduite par l'écran et qui effectivement à ce moment là interpelle le cerveau et l'esprit donc cette architecture contemporaine on sent qu'il y a des bienfaits et les méfaits de ces de ces de ces apports là de techniques et de ces ces moyens donc de de concevoir parce que effectivement il y a des architectures où il y a des choses qui me paraissent qui me paraissent vides vides souvent vides de sens quoi qui me paraissent être être bon ne pas répondre à toute la complexité et à toute et ne pas répondre effectivement à un besoin de 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 sensations et et de vie et à la question de Vincent sur la perception de la vis-à-vis de l'architecture dite écologique c'est ça Vincent deux mots ah là là je fais que ouais bon est-ce que tu t'en sens éloigné finalement c'était un peu ça la question de Vincent où est-ce qu'elle te parle non mais ça c'est les approches bio-climatiques la recherche du côté de 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 écologie est indispensable est indispensable et puis c'est bon le problème c'est que la technique elle doit quelque part retrouver l'écologie et c'est c'est sûrement possible c'est c'est d'autres questions moi je voudrais savoir sur Avaria par quoi est-ce que vous avez commencé quand vous êtes arrivé sur le site quelles ont été les premières idées les premiers jets pardon je n'ai pas je ne sais pas à propos d'Avaria oui pourquoi j'ai commencé par du grébouillis par du grébouillis par quelque chose effectivement qui qui a besoin de prendre forme je ne vais pas dire par de n'importe quoi mais ça peut ça ça peut commencer par un peu n'importe quel bout d'ailleurs de toute façon essentiel c'est de commencer là il n'y a plus il n'y a pas non plus la notion de méthode et ça peut être différent d'ailleurs à chaque cas de figure oui ça a commencé par par des choses très 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 on dirait j'ai jamais le mis en place définitif quoi donc le croquis ou le schéma ou le pourquoi pas le texte aussi pourquoi pas aussi les les indications pourquoi c'est et puis la formalisation ensuite elle se fait s'accorder sur un état des lieux par exemple un crostat des caractéristiques du site et les partager avec son maître d'ouvrage ça peut être aussi un bon départ ah oui oui absolument oui c'est l'apprégnation sur place dans le milieu dont on parlait tout à l'heure ça ça amène ça amène forcément on peut rester effectivement des heures et des heures effectivement avant de jeter les premiers traits comme on peut les choses me sont arrivées comme on peut aussi graphiquer graphiquer enfin dessiner dessiner et puis jeter jeter et arriver à à une de de quintessence là il n'y a pas non plus de règles là-dessus moi je sais que j'ai des dessins qui sont arrivés très vite et puis il y en a d'autres qui ont mis du temps qui ont eu besoin d'une espèce de gestation oui bonjour alors c'est plutôt une remarque moi je viens d'un pays qui est la principauté d'Andorre qui a aussi un très très beau paysage et puis par contre les constructions elles n'ont pas du tout un lien au site donc je me suis intéressée dans mes études de cas par rapport à un doctorat que je fais à l'EPFL à Voria et puis pour rajouter quelque chose à ce que vous avez dit sur la topographie ce que j'avais aussi trouvé très intéressant c'est les ascenseurs que vous faites ces ascenseurs publics qui permettent au fait à un piéton de parcourir aussi cette topographie et puis la question que j'aimerais vous poser c'est la question de limite de taille de la station parce que j'ai vu que les derniers projets que vous avez fait c'est plutôt une densification dans ce qui est construit est-ce que c'était une volonté est-ce que vous trouvez que la station ne pourrait pas grandir parce que piétonne ah oui oui là vous trouvez juste parce que c'est effectivement il y a il y a il y a une limite il y a une idée paysagère qui a ses limites bon il y en a qui sont faciles effectivement quand on a une falaise de 300-400 mètres qui est sous les pieds on sait bien que c'est une limite mais il y a il y a il y a il y a d'autres limites et c'est effectivement plus une j'ai cherché l'extension dans une concentration et pas dans une une extension dans une expansion je n'ai pas recherché dans l'expansion ça ce que vous dites est tout à fait tout à fait juste l'extension d'ailleurs quand le problème de l'extension a été posé il y a aussi dans cette extension une formule qui est possible sur Avoria et que j'ai esquissé déjà et que j'ai proposé qui est de reprendre donc de repartir à la recherche donc d'un site qui est proche et qui permet d'avoir une espèce de de centre secondaire disons de station annexe parce que on peut pas on peut il y a des il y a des limites à ne pas à ne pas enfreindre oui j'aurais envie d'ajouter Jacques à cette question sur l'extension et ta réponse et avec le dessin qui est sous les yeux la question des limites à l'urbanisation enfin la limite entre ce qui est construit et ce qui n'est pas construit qui habite toujours ton travail le dessin qui est là pour ma part il montre bien comment il y a des bornes ou des éléments construits qui font passage d'un espace bâti organisé à un espace naturel entre guillemets enfin en tout cas sur lequel il n'y a pas de composition urbaine ou architecturale et les éléments hauts ou peut-être plus bas en tout cas ils sont à chaque fois je crois pensés comme des bornes comme des passages d'un lieu à un autre plusieurs fois on a évoqué ensemble cette étude parle de la ville fortifiée alors c'est un concept difficile à transposer sur une station touristique parce qu'a priori on est dans un monde au contraire ouvert à tout le monde mais le concept ou l'image de la ville fortifiée étant là pour dire l'importance des bornes et des limites je crois que ça c'est oui effectivement il y a dans ma tête un rempart virtuel pour moi de ces notions qui sont implicites dans ton travail et presque comme ça qui jaillissent naturellement également par rapport à la question sur la prise en compte du paysage ou la question sur comment j'aborde comment tu abordes le site quand il n'y a rien ou quand je le découvre souvent aujourd'hui les étudiants ou des professionnels viennent sur un site et alors vont faire des travaux d'études paysagères ou d'études d'ensemble du lieu et nous-mêmes on leur fait faire ça ou on le fait aussi dans nos exercices professionnels avec des accumulations de données et de rapports et de documents et dans ton approche cette question du paysage donc c'est peut-être le mot que Chantal retenait celui que tu disais celui d'imprégnation qui fait que l'évidence et l'essentiel du site te vient quoi voilà mais c'est vrai qu'il y a une prise en compte du lieu du site des lieux sans pour autant avoir sur la table des piles d'études du lieu non mais c'est sûr que les analyses on les fait et puis on les dessine on les écrit bon c'est pas uniquement uniquement mais ce que ce que je voulais dire effectivement c'est que c'est pas seulement voir c'est c'est parcourir aussi bon c'est relativement il y a un élément qui pèse c'est que il n'y a pas de voiture on fait tout ça à pied donc aussi il y a ce type de limite aussi c'est que et puis en plus il y a des bontés alors vous citiez les ascenseurs les ascenseurs les ascenseurs publics les ascenseurs effectivement qui permettent de gravir effectivement les quelques centaines de mètres parce que on a on a quand même on a quand même pas mal de dénivelé et se se les faire à pied c'est pas possible donc le sans voiture permet et contraint aussi donc le cette fortification virtuelle dont je parlais et le fait de confronter ça effectivement c'est de ma part c'est quelque chose que j'ai que je sens comme ça une confrontation qui est brutale entre la ville constituée et la nature à l'état brut c'est garder ça ça a été donc un peu mon ambition en faisant l'extension et c'est un peu ma crainte aussi de savoir quand il y aura d'autres extensions à faire parce qu'il y en aura à faire comment elles se feront c'est pour ça que j'ai proposé aussi dans cette extension une extension extra station donc c'est c'est une espèce de satellite pourquoi ? parce que il faut traiter les franges d'une façon très c'est bien de les traiter d'une façon un petit peu brutale et c'est bien d'avoir ce contact entre le bâti et le naturel et que c'est 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 un c'est un c'est un dialogue qui est indispensable et puis c'est comme ça qu'on rentre quelque part et puis qu'on peut s'y sentir et puis qu'on peut aussi découvrir donc les grands espaces et puis les skier et les glisser avoir de la vitesse et puis avoir de la lenteur quand on pousse sur ses bâtons parce qu'on est dans la station et puis et quand on est sur les pistes et quand on a les grands espaces et donc c'est c'est deux mondes différents ils se limitent ils se limitent et ils se ils se ils ne se nuient pas l'un à l'autre ils restent ils restent dans toute dans toute leur leur intégrité trouver de l'intégrité dans le bâti et dans le et dans le naturel conserver cette intégrité du bâti conserver l'intégrité du naturel voilà est-ce qu'il y a un mot de la fin le temps passe est-ce que quelqu'un veut poser encore une question écoutez merci merci Jacques pour cette belle conclusion l'intégrité entre le bâti et le naturel c'est intéressant d'installer comme ça les limites aussi la nécessité d'installer en permanence pour les architectes aussi un dialogue avec avec l'espace ouvert l'espace non construit et de revendiquer très clairement cette limite ça nous semble effectivement très important merci en tout cas de t'être livré à nos curiosités et d'avoir accepté d'analyser quelques éléments de ton oeuvre et de tes approches merci à tous aux étudiants aux enseignants et aux curieux d'être venus ce soir et aux enseignants